Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais me rappeler aujourd'hui de la figure éminente du grand penseur russe Vladimir Soloviev, qui est incontestablement le plus grand philosophe russe du XIXe siècle, et particulièrement à son tout dernier livre, un petit opuscule savoureux, qui s'intitule « Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion ». Et sous ce titre un peu austère se cache un petit ouvrage délicieux où Soloviev, en quelque sorte, règle ses comptes avec Tolstoy. Tolstoy à qui il reproche d'avoir détruit l'âme russe en développant, je le cite, « un christianisme sans dogme, une morale sans force, toute sentimentale, d'apparence vertueuse mais quiétiste et par ce biais vicieuse ». Vous voyez que cette citation montre quel intérêt il peut avoir pour nous aujourd'hui. Bien sûr, il faut remettre ce discours dans son contexte. C'est un philosophe qui parle, ce sont des penseurs et des pensées qui s'affrontent. Il faut les remettre dans leur contexte philosophique et historique. Mais je crois aussi qu'il faut savoir se laisser remettre en question, se laisser interroger, se laisser amuser aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre, par la modernité de ces échanges. C'est une conversation qui se déroule entre la figure du prince, le prince incarnant en quelque sorte Tolstoy ou ses disciples, un général, un diplomate et un certain M. Z, qui est évidemment le représentant de la pensée de Soloviev, la pensée de l'auteur lui-même. Le thème général, c'est le mal. Faut-il résister au mal ? Mais ce qui m'intéresse, c'est l'épilogue, assez court mais tout à fait pertinent et amusant, qui est un court récit sur l'antéchrist, ainsi qu'il s'appelle. Donc il nous montre le projet de l'antéchrist et la figure de l'antéchrist. Alors je ne vais pas tout développer, ce n'est pas le lieu. Il y a une pensée politique avec l'antéchrist qui commence par rassembler les courants politiques, puis il y a se faire élire président de l'Europe, et puis finalement se faire nommer empereur romain. Mais dans le domaine religieux, il a aussi un projet unificateur, qui rencontre comme dans le projet politique un grand succès, puisqu'il rassemble tous les hommes et il se présente comme une espèce d'accomplissement du chantier entrepris par le Christ. Le Christ ayant apporté la division, ayant opéré une partition entre les hommes, lui, l'antéchrist, se présente comme celui qui les rassemble tous et qui vient pour les combler des bienfaits auxquels tous les hommes peuvent prétendre. Et alors il écrit un grand livre qui a immédiatement, évidemment, reçoit l'assentiment général, publié dans toutes les langues, applaudi, glorifié, un livre qui s'appelle « La voie ouverte à la paix et à la prospérité universelle ». Pour Soloviev, le courant pacifiste est une des explications de la détérioration de la civilisation russe et européenne. Et donc il développe dans ce livre, l'antéchrist développe dans ce livre des grandes pensées humanistes, altruistes, généreuses, inclusives. Mais il y a un détail qui frappe certains esprits ou qui finit par frapper certains esprits, malgré le consensus et les louanges unanimes, c'est qu'il n'est pas fait mention du Christ. Je vous lis deux, trois lignes. « Cependant, quelques hommes pieux, tout en louant beaucoup ce livre, demande pourquoi le Christ n'y est pas une seule fois mentionné. » À cela, d'autres chrétiens répondent « Dieu en soit loué ». Dans les siècles écoulés, toutes les choses saintes ont été suffisamment froissées et salies par les zélateurs sans mission. Désormais, l'écrivain profondément religieux doit être très circonspect. Et dès que le contenu du livre est pénétré « Du véritable esprit chrétien, de l'amour actif et de l'universelle bienveillance, que vous faut-il de plus ? » Et cette réponse mit tout le monde d'accord. Donc vous voyez qu'on développe un évangile sans référence au nom de Jésus. On développe un évangile complètement expurgé du Christ et qui se prétend être l'accomplissement de l'esprit chrétien, le dépassement des parties et de tous les partisans, évidemment. Faire l'unité des chrétiens au nom de l'évangile, au nom de l'esprit de l'évangile, mais sans le Christ. Bref, en tout cas, l'antéchrist développe un nouveau christianisme et prétend fonder une nouvelle église qui est donc l'accomplissement de l'esprit de l'évangile, mais en expurgeant le Christ. Alors non seulement il n'y a plus de mention du nom de Jésus, mais la réalité du salut disparaît elle aussi. Désormais, il y a les valeurs de l'évangile. Parce que l'idée qui est derrière, c'est de dire, il faut que ça plaise à tout le monde. Et les valeurs, c'est vendeur sur le marché mondain. Alors que le salut, c'est un acte difficile qui demande du courage, qui est concret et qui est mis en relation avec la foi. Donc c'est un sujet qui divise, donc il doit être écarté. Ce qui est consensuel est gardé. Le reste est rejeté. Bon, je ne vais pas développer davantage. Et puis je vous l'ai dit, ce livre ne fait que quelques dizaines de pages. Vous pourrez le traverser si vous avez envie de vous divertir en faisant un peu de philosophie. Mais gardons cette idée qui, à sa manière, est prophétique d'une tentation de fonder une nouvelle église dont le Christ est expurgé, dont le vocabulaire lié au salut et dont les exigences de l'évangile sont rejetées. Un nouvelle église, un nouveau christianisme dont la seule valeur serait d'être unanimement acceptable, qui ne pose plus discussion, qui ne choque plus personne. Autrement dit, en évacuant le scandale de la croix et la réalité bouleversante de la résurrection. Alors vous voyez qu'en faisant ça, on est obligé de contredire l'évangile lui-même. Puisque Jésus le dit, l'église est fondée sur la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Il y a une pierre d'achoppement, c'est le Christ lui-même et sa croix. Et Matthieu, chapitre 21, tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. La croix du Christ est la pierre d'achoppement, le Christ est la pierre de fondement et celui qui bâtit sa maison sur le sable, il n'a plus qu'à espérer que la terre ne tremble pas. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint d'être paisiblement renouvelé dans notre attachement au Christ, d'être paisiblement débarrassé de toutes les tentations contemporaines d'une Église renouvelée qui serait enfin acceptée parce qu'elle serait devenue acceptable aux esprits du monde. Elle ne serait plus l'Église du Christ. C'est aussi simple que ça. Et pour ce faire, rassemblons-nous au pied de la croix, rassemblons-nous autour de la Vierge Marie qui est là, debout, au pied de la croix de son fils, Jésus, notre Sauveur. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada